Bonjour et bienvenue sur la correction de l'exercice 51 page 165 qui concernait les fonctions dérivées et qui faisaient en quelque sorte un bilan sur un exercice pas très compliqué de ce qu'on pouvait attendre de vous en termes de méthode et en termes de justification. Allons-y donc pour la correction de cet exercice. Il y avait tout d'abord une fonction qui était définie ainsi par f2x égale 1 tiers de x³ moins 3x² plus 5x moins 3. On vous dit que la fonction est définie sur R. On remarque que c'est une fonction de type polynôme, c'est un polynôme de degré 3. Vous savez donc qu'un polynôme est aussi dérivable sur R. Il ne va pas y avoir de problème. Donc il n'y a pas de problème sur son ensemble de définition. Il n'y aura pas non plus de problème sur son ensemble de dérivabilité. La fonction dérivée de ce polynôme sera donc définie partout. Ça, vous pouvez l'écrire, c'est un bon préambule. Question 1, étude des variations de la fonction f. Bon, j'ai un peu spoilé le début, mais de toute façon, vous savez très bien dans quel chapitre nous sommes. On va parler de fonctions dérivées. Quand on veut étudier les variations d'une fonction, dans la quasi-intégralité des cas, sauf cas vraiment particuliers que vous savez faire facilement, on va commencer par calculer cette dérivée. Puis, on étudiera le signe de cette dérivée. Et enfin, on en déduira les variations de la fonction. C'est une stratégie qu'il faut vraiment retenir. Si vous avez bien compris ce qu'on a fait, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On fait quasiment tout le temps comme ça. Alors, qui dit étudier les variations de la fonction, dit étudier le signe de la dérivée. Qui dit étudier le signe de la dérivée, dit déjà, commencez par savoir, c'est quoi la dérivée de cette fonction. Donc, puisque c'est une fonction polynôme et qu'elle est écrite sous la forme développée, on a la façon la plus simple possible de traiter les fonctions dérivées, c'est-à-dire, on sait que la dérivée de f, qui est une somme, qui est la somme d'un polynôme de degré 3, plus d'un polynôme de degré 2, regardez, un polynôme de degré 3 ici, un polynôme de degré 2 là, un polynôme degré 1 ici, une constante là, on fait la somme de tous ces termes petit à petit pour obtenir la fonction dérivée. Donc, on aura 3 fois 1 tiers de x au carré, moins 2 fois 3x, plus 5. J'espère que ce que je viens de faire n'est clair pour tout le monde, sinon il va falloir vous entraîner. Lorsque je dérive x au cube, j'obtiens 3x au carré, et le 1 tiers ici ne bouge pas. Lorsque je dérive x au carré, j'obtiens 2x, le moins n'a pas bougé, le 3 n'a pas bougé. Lorsque je dérive x, j'obtiens 1, donc que je ne fais pas apparaître, même si je pourrais le faire apparaître ici, concrètement je pourrais faire fois 1, ce qui ne changerait pas grand chose. Le plus et le 5 ici n'ont pas bougé. Et enfin, cette constante là, moins 3, vous savez que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, il ne va rien se passer, elle va simplement disparaître. Bien. Faisons un peu de ménage, puisque tout ceci commence à être un petit peu chargé, et réécrivons donc correctement à la fin la fonction une fois qu'on a fait le tri et qu'on a simplifié les calculs au maximum, parce que par exemple, 3 fois 1 tiers, ça fait juste 1, donc la fonction dérivée, on obtient 3 fois 1 tiers, 1, donc il reste x au carré, moins 6x, plus 5. Voici f' de x. Il faut donc maintenant étudier le signe de f' de x. Donc, c'est bien aussi de m'écrire des phrases de transition et pas juste des calculs. Donc, par exemple, ici, c'est pas mal de me dire, étudions le signe de f' de x. Comment est-ce qu'on fait ça ? F' de x, on remarque que c'est un polynôme du second degré. On ne remarque pas tout de suite, en tout cas, on pourrait, mais il faudrait avoir une certaine habitude, mais vous pouvez vous rappeler que on peut trouver une racine évidente, par exemple, et une racine évidente qui est 1. Je ne sais pas, les stratégies que vous avez l'habitude de faire en général. Donc, si jamais vous trouvez une racine évidente qui est 1, vous pouvez factoriser et vous trouvez très facilement l'autre racine à l'aide des propriétés. Bon, je vous laisserai reprendre le cours si jamais vous avez oublié comment ça marche. Si vous ne voyez pas que 1 est une racine évidente de ce polynôme, x² moins 6x plus 5, la méthode usuelle est de faire delta. Bien, là encore, la formule, je vous laisserai approfondir tout cela et réviser les polynômes sous le monde gré qui ne sont pas ici le cœur de notre chapitre. Donc, en faisant delta B carré moins 4ac, on obtient 16, je crois, 16, oui, ce qui nous donne, à l'aide des formules, moins B moins racine de delta sur 2a, etc., 2 racines, puisque on a delta positif, donc on aura 2 racines, x1 et x2, x1 qui vaudra 1, et x2 qui vaudra 5. Ça, c'est la méthode, une des méthodes, la méthode qu'on va choisir là, pour étudier le signe de la dérivée. C'est-à-dire que là, ce qui ne m'intéresse pas, je n'ai pas fini, ce ne sont pas ces racines qui vont m'intéresser, je les ai, c'est bien, c'est juste une étape. Je vais étudier le signe de la dérivée. Vous savez que pour étudier le signe d'une fonction polynôme, ça ne suffit pas de savoir où sont ces racines, c'est bien de le savoir, mais savoir où passent ces racines, quand il y en a deux, elles peuvent être comme ceci, avec les racines là et là, ou alors, elle peut aussi parfaitement avec les mêmes racines être comme cela. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est moins, plus, moins, alors que là, c'est plus, moins, plus. Vous voyez donc qu'il manque un paramètre, rappelez-vous-en, c'est le signe de a. Là, a, il est caché, c'est 1, c'est positif, donc on le note aussi. Pour étudier le signe de la fonction polynôme, je dois écrire que a est positif. Dans ces cas-là, je peux remplir le tableau de signes, je trace correctement mon tableau de signes, en mettant x ici, l'ensemble de dérivabilité, qui est l'ensemble de définition de mon polynôme, qui sera moins l'infini, plus l'infini, on en a parlé, il n'y a pas de problème, mais deux valeurs remarquables, x1, x2, 1, et 5, le signe de f', donc le signe de f', on ne va pas oublier que ici, la fonction s'est nulle, que ici, la fonction s'est nulle, et donc, puisque a est positif, elle sera du signe de a à l'extérieur des racines, vous vous souvenez du théorème, de toute façon, si vous regardez ce dessin, vous pouvez le trouver facilement, plus et plus, donc à l'extérieur des racines, moins entre les deux, voici le signe de f'. Bien, on n'a pas tout à fait fini la question, puisque la question 1 était étudier les variations de f, il faut donc enchaîner directement avec les variations de f. Comment est-ce qu'on trouve les variations de f ? Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante, lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante, et lorsque la dérivée redevient positive, la fonction redevient croissante. Voilà, je vous ai dit dans le cours de ne pas terminer tout de suite, et de me mettre, de bien penser à me mettre des valeurs qui sont intéressantes dans le tableau, qui vont être ici, f de 1, à calculer, f de 1, qui vaut un moins 2 tiers, et f de 5, qui vaut moins 34 tiers. Alors, là encore, ne me mettez pas de valeurs approchées, les décimales, ça ne sert à rien, d'autant que ça ne tombe pas juste, gardez-moi, des fractions. On va remplir ça ici, ici, moins 2 tiers, et ici, moins 34 tiers. Bien, la question de ces deux extrémités n'est pas importante pour l'instant, ce sont des limites, en moins l'infini, plus l'infini, ce n'est pas complètement au programme, même si vous pourriez les deviner, on va laisser ça tranquille pour le moment. On a répondu à la question 1, on a toutes les variations de la fonction f. Ça, c'est un classique. Cette fonction, en plus, est une fonction facile, c'est un polynôme sous forme développée, sa dérivée n'a aucun problème de calcul, ni d'existence, nulle part, c'est très simple. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ce type de questions. Une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est toujours la même méthode que vous réappliquez à d'autres endroits avec des degrés de complexité, des fonctions différentes. Il peut y avoir des fonctions beaucoup plus difficiles à manipuler que celles-là. Celle-là est vraiment simple. Bien. Question 2. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, mais surtout justifier les réponses. Savoir que c'est vrai ou faux, vous savez, ça ne nous intéresse pas toujours complètement. Il y en a 4. Et on va se servir de ce qu'on vient de voir à l'instant pour y répondre. Pour toute x de moins l'infini 0, donc plaçons la valeur 0 puisqu'elle nous est demandée, la valeur 0 est ici. On s'intéresse donc à l'intervalle moins l'infini 0, cet intervalle-là. On nous demande est-ce que, oui ou non, f de x est inférieur ou égal à moins 3. Eh bien, a priori, là comme ça, je n'en sais rien. Comment est-ce qu'on va savoir ça ? Il se trouve que là, j'ai un moins 2 tiers ici. Et donc, moins 2 tiers, c'est largement au-dessus de moins 3. Je vous rappelle que moins 2 tiers, c'est plus grand que moins 1, donc c'est plus grand que moins 3. Donc, peut-être qu'à des endroits-là, sur cet endroit-là, la fonction est plus grande que moins 3. On veut savoir si elle est plus petite ou égale. Peut-être qu'à des endroits, elle est plus grande que moins 3. Mais, on ne va pas jusqu'à 1. On s'arrête avant à 0. Donc, pour savoir ça, ce sera pas mal de calculer simplement quelle est la valeur ici atteinte, c'est-à-dire f de 0. Calculons f de 0. Ça nous donne moins 3 pile. Bon, il se trouve que sur moins l'infini 0, vous savez que votre fonction est croissante, c'est écrit dans votre tableau, et qu'au maximum, ici, elle vaudra moins 3. Donc, on est d'accord que si au maximum, elle vaut moins 3 sur moins l'infini 0, dans ces cas-là, par définition, f de x est bien inférieur ou égal à moins 3, puisque le égal n'est pas un souci. Si elle est strictement inférieure, elle est bien inférieure ou égale. Là, le 0 n'est pas compris, mais si elle est strictement inférieure, elle est inférieure ou égale. Donc, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bien, intéressons-nous maintenant au petit b de la deuxième question, qui nous dit que pour tout x élément de 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 11 tiers. Bien. Alors, cette question est facilement traitée, puisqu'on est sur 0 plus l'infini, ici. Alors, on pourrait croire, chose qui n'est pas tout à fait exacte, qu'elle ne pourra jamais être supérieure à 11 tiers, parce que vous pouvez penser, en regardant ça, qu'il y a un maximum ici à moins 3,5. Donc, elle sera tout le temps négative. Ça n'est pas le cas. Ici, dans cette portion-là, sur 5 plus l'infini, elle est croissante, et elle va être croissante bien au-delà de moins 2 tiers. Attention, ce n'est pas parce qu'on dessine ça comme ça. Ça montre juste que les variations, ce n'est pas une représentation réelle de la courbe. À vrai dire, ce point-là n'a aucune raison d'être plus haut que celui-là, par exemple. Ce n'est pas parce que vous le représentez ainsi que les valeurs que vous affectez sont réellement le cas. Par exemple, cette fonction peut être parfaitement comme ça. La variation, la variation fonctionne. Elle n'est pas tout à fait exacte, elle n'est pas assez incurvée pour que ça fonctionne. Donc, par exemple, comme ça, voilà. Donc, ici, vous avez un maximum, vous avez donc ce... Je serai de couleurs pour que ce soit plus clair. Dans votre tableau, ce maximum-là sera ici et pourtant, très rapidement, il sera dépassé. C'est-à-dire que quelque part dans cette zone-là, la zone de montée, très rapidement, il y aura des valeurs qui seront plus grandes que cette valeur-là. Il faut bien que ce soit clair pour tout le monde. Ce que vous tracez dans le tableau de variation n'est pas... C'est un dessin de la fonction. Il faut bien que ce soit vraiment limpide pour vous, ce sont simplement les variations. Donc, ça commence à être un peu encombré. Je vais le refaire rapidement. La question était donc, est-ce que pour tout x de l'intervalle, la fonction est plus grande que 11,3 ? Ben non, pour tout x. Par exemple, il suffit que vous trouviez une seule valeur sur, par exemple, en 1, qui est bien dans l'intervalle 0 plus l'infini. en 1, cette fonction n'est pas plus grande que 11,3. Donc, elle n'est pas plus grande pour tout x. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Elle sera plus grande que 11,3, quelque part après 5, quelque part par là, bien sûr, elle sera plus grande que 11,5. Mais pas pour tout x. C'est évidemment faux. Question C. Pour tout x inférieur ou égal à 7, cette fonction est strictement négative. Là encore, il va falloir réintroduire un nouveau point, la valeur 7 pour pouvoir répondre à cette question. Et donc, se demander ici quelle est cette valeur pour voir ce qui se passe. Calculons donc f de 7, f de 7, et que nous dit f de 7 ? Moins 2,3. On retrouve la même valeur que là, en réalité. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 7 compris, puisque c'est exactement ce que veut dire pour tout x inférieur ou égal à 7. C'est-à-dire, sur tout cet intervalle-là, vous avez une fonction croissante qui au maximum vaudra moins 2,3. C'est-à-dire, qui sera au maximum toujours négative. Qui redescendra, donc qui sera encore plus négative, et qui remontera jusqu'à la même valeur qu'avant. Moins 2,3, c'est-à-dire encore négative. On est bien d'accord que dans ces cas-là, elle ne dépassera jamais 0. elle sera au maximum égale à moins 2,3. Donc, elle sera bien strictement négative. Ça, c'est bon aussi. Dernière question. Pour tout x supérieur strictement à 7, est-ce que f de x est positif ou nul ? Là encore, c'est très simple de dire que c'est faux. Pourquoi ? Parce que juste après 7, 7 en 7, elle vaut moins 2,3. Donc, elle est négative en 7. Si c'est une fonction qui est continue juste après 7, un tout petit peu après 7, par exemple, si vous faites f de 7,1 pour vous en convaincre, ça sera une valeur strictement négative. Donc, à cet endroit-là, elle ne sera pas positive. C'est évidemment faux. Il se trouve que oui, bien sûr, à un endroit plus tard, elle sera positive, oui. Mais là, encore une fois, on vous demande si c'est vrai pour tous les x. Et à partir du moment où il y en a un pour lequel ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas vrai. J'espère que vous comprenez comment un tableau de variation correctement regardé en ne confondant pas les flèches de variation avec la tête réelle que peut avoir la courbe sur les graphiques, en vous aidant éventuellement de recalculatrice puisque personne ne vous interdit de la tracer réellement, cette courbe, pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Tout cela vous permet de répondre de façon assez simple aux questions qui vous sont posées. N'oubliez pas de les justifier correctement, vous pouvez les justifier d'après le tableau en racontant exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que d'après le tableau, par exemple, le minimum est de moins de tiers et donc elle ne pourra jamais être positive, etc. Tout ça, vous pouvez me le raconter. Si vous avez des questions, comme d'habitude, gardez-les, écrivez-les. On en parle très bientôt. A bientôt.